C'est par une belle journée du mois de septembre que nous allons visiter un des plus beaux villages de France que longe la Rouge. Quelle extraordinaire vision sur la cité médiévale en arrivant. Ces constructeurs ont su exploiter le trésor de grès rouge du massif de l'habitarelle qui la surplombe. Castel du début du XVIe siècle avec sa tourelle d'angles, ses échauguettes et sa garenne. Quelle longue la Rouge, que l'on appelle aussi la cité au 25 tours, est une véritable petite merveille architecturale qui n'a pas encore livré tous ses secrets. On raconte que certaines de ces tours ont été cachées sous les directoires lorsque l'impôt a été institué sur les fenêtres et les tours. La vigne est omniprésente sur les façades des maisons du village. La vigne est omniprésente sur les façades des maisons du village. La maison de la sirène date du XVIe siècle. On peut voir la sculpture d'une sirène qui tient un miroir et d'un homme à longue chevelure. La plus grande partie de ce beau castel a été érigée peu après 1560. On y voit des vestiges de machicoulis, une tour, des tourelles meurtrières, créneaux sur le toit et une gracieuse fenêtre naissance. L'enceinte du village conserve deux de ses ports, par lesquels transitaient le commerce d'huile, de noix et de vin. La porte plate, ancienne porte principale de la ville, elle a conservé ses escaliers en pierre qui menaient au chemin de Ronde. Le relais de Saint-Jacques-de-Compostelle. Petite statuette de pèlerins. Je vous laisse découvrir les ruelles pavées, bordées de maisons en pierre de gré rouge et ses boutiques artisanales. Sous-titrage ST' 501 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 Cette chapelle dédiée à Saint-Maximine est l'ancien siège des pénitents noirs. Aujourd'hui, elle sert à une exposition permanente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501